Là, vous ne justifiez rien. Je veux la justificative biochimique. Comment vont agir les choses? Est-ce qu'il y a des traitements qui sont corrects et ceux qui ne sont pas corrects? Ce qu'il y a, c'est que si vous proposez à votre client un traitement où vous pouvez expliquer le pourquoi et le comment de chaque action que vous avez interpris, que vous avez décidé de prescrire, c'est du top. Donc, il y a des gens qui me disent « Ah Elisa, j'ai utilisé ça, j'ai utilisé Aloe Vera à la place de ce que vous avez dit. » Un exemple, il n'y a pas de problème. Dès que vous me justifiez, pourquoi vous avez utilisé Aloe Vera? Mais quand je dis « justifier », ce n'est pas dire « Aloe Vera, elle est bien pour l'estomac. » Là, vous ne m'avez rien justifié. Ou quand vous dites « J'ai entendu parler que » ou « J'ai lu dans un article que là, vous ne me justifiez rien. » Je veux la justificative biochimique. Comment vont agir les choses? Comme je vous explique à chaque fois. C'est ça la connaissance. Et ce que j'entends quand je donne des cours présentiels, il y a toujours quelqu'un qui me demande « Elisa, est-ce qu'il faut que je donne un truc dans le laboratoire X à la place de ça? » Ne restez pas dans des questions prêtes. Est-ce que vous utilisez A ou B? Non, si vous me dites « Elisa, j'utilise A parce que » et vous me donnez toute une explication biochimique, là, je vais vous dire « continuez à utiliser ». C'est parfait. Vous avez la preuve, vous avez regardé les articles, vous savez quoi utiliser. Quand vous êtes en apprentissage, si vous ne savez pas utiliser, vous allez utiliser ce que je vous dis, sans poser des questions, pas vis-à-vis de ce que je vous dis, parce que c'est Elisa qui dit. Mais vous allez déjà avoir les arguments pour utiliser ça que je vous ai dit d'utiliser. Et après, quand vous allez rentrer déjà dans d'autres niveaux, vous allez lâcher ce que je vous ai dit d'utiliser. Et vous allez utiliser d'autres choses, mais en ayant toute une explication biochimique. biochimique, c'est tout ! Vem comigo !